Bonjour à tous, je m'appelle Philippe Léris et je suis guide conférencier à Bordeaux. J'assure des visites diverses pour les touristes et pour les Bordelais. Mais pour l'instant, plus question de visite en groupe. Comme vous, je suis en confinement. Alors aujourd'hui, je vous propose de parler de la quarantaine et de son histoire autour du port de Bordeaux. La quarantaine, c'est la mise à l'écart, la mise à l'isolement d'un groupe de personnes pouvant être contaminées par une maladie contagieuse. Le but n'est pas de soigner, mais d'empêcher de transmettre à la maladie. Depuis très longtemps, les médecins avaient observé des maladies locales et récurrentes, des maladies endémiques. Et puis d'autres maladies, des maladies foudroyantes qui se transmettaient sur de longues distances. Et ils avaient constaté que dans un endroit donné, ces maladies foudroyantes avaient une durée limitée et qu'à partir d'une trentaine ou une quarantaine de jours, il y avait un retour à la normale. D'où cette solution d'isolement complet pendant une durée variable. Mais où isoler les gens en quarantaine s'ils ne sont pas chez eux ? Comment faire dans le cas d'un navire en provenance d'un pays atteint par une épidémie ? Aujourd'hui, en ce printemps 2020, nous avons hélas de multiples exemples de bateaux avec passagers et équipages susceptibles d'être contaminés, ou même contaminés à coup sûr. En mer du Japon, en Amérique du Sud, en Californie, et même en Europe, en Méditerranée et sur la façade atlantique. Sans mesures spécifiques, aucun port ne veut accepter l'escale du bateau. Que faire dans ce cas aujourd'hui ? Comment faisait-on autrefois ? Eh bien, jusqu'au début du siècle dernier, on mettait les occupants du bateau en quarantaine, dans des lazarets. Le lazarets était un établissement d'isolement, de mise en quarantaine, on dirait aujourd'hui de confinement. On isolait à la fois les passagers, l'équipage et les marchandises. Le premier lazarets a été créé en 1423 par la République de Venise, sur une petite île de la lagune. Cette île était précédemment occupée par des augustins, avec une église Santa Maria des Nazarets, ce qui aurait donné le mot « lazareto » en italien, « lazare » en français. Une autre origine avancée pour le mot « lazarets », le pauvre Lazare, celui de la parabole de l'Évangile du pauvre et du riche. Lazare est un pauvre couvert d'ulcère, qui meurt isolé et abandonné de tous. Il est devenu l'image du lépreux. Encore aujourd'hui, les lieux dits « lazare » ou « Saint-Lazare » rappellent d'anciennes léproseries, ou des lazarets, ou des hospices soignant les malades. Prenons l'exemple de la gare Saint-Lazare, à Paris. Elle tire son nom de l'enclos Saint-Lazare, que vous devinez sur ce plan, dans le cadre jaune. Cet enclos était une léproserie, puis est devenu prison à la Révolution. Regardez bien, en rouge, en haut, et à droite, Faubourg, on est hors les murs. Et en bas, la rue des Fossés, nom qui indique, comme à Bordeaux, le chemin extérieur au rempart. Tous les grands ports ont eu leur lazarets. Nice, Marseille, Toulon, Le Havre, Ajaccio, Barcelone, Gênes, Naples, Malte. Vous me direz, tout ça, c'est l'ancien monde. Mais le Nouveau Monde aussi a eu ces lazarets. Sur la côte est des Etats-Unis, à Portland, à Boston, à New York, à Philadelphie, à Baltimore. Le lazarets de New York se trouvait à l'entrée du port, sur l'île de Staten Island. Et à cette époque, pendant la première moitié du XIXe siècle, les autorités sanitaires américaines se réjouissaient de l'utilité de ce lazarets de New York. Il est universellement reconnu, aujourd'hui, que l'application des règlements sanitaires et l'établissement d'une quarantaine ont été une source de profit considérable pour New York, en éloignant la maladie de cette importante cité commerciale. Vous voyez, déjà, à l'époque, le souci des règles sanitaires, mais aussi celui de la continuité des affaires. Mais peu à peu, ces règles sanitaires vont tomber en désuétude. Le lazarets de l'île de Staten Island sera supplanté en 1900 par l'immense complexe de réception de Ellis Island, tout près de l'île de la statue de la liberté, complexe où passeront des millions de personnes entrant aux Etats-Unis. Avec pour tous un examen sanitaire, rapide pour les passagers de première et deuxième classe, mais beaucoup plus long pour les passagers de troisième classe et notamment pour les migrants. Mais des lazarets, on en a eu aussi tout près de nous, en Nouvelle-Aquitaine, à Saint-Trojan, en Charente-Maritime, à Béobie, près d'Andaille, à l'entrée du port de Bayonne, à Anglette, dans le quartier Blanpignon, où il reste une rue du lazarets. Et ici, à Bordeaux, pour protéger la ville contre les épidémies, plusieurs sites ont été envisagés. En 1796, on met en place à Pauillac un bureau maritime conservateur de la santé. Ce bureau comprend notamment un officier de santé et un interprète en langue américaine. Puis, en 1800, le ministère de la Marine autorise l'établissement d'un lazaret provisoire. Il faut un endroit isolé entre l'embouchure et le port de Bordeaux. On choisit l'île de Patiras, la pointe sud de l'île de Patiras. On prévoit des enclos mûrés bien distincts pour les logements du personnel, pour les personnes soumises à une quarantaine d'observations, et pour les malades. On prévoit aussi des hangars destinés au stockage des marchandises et à leur désinfection par étuvage ou par fumigation. En fait, ce projet de lazaret sur l'île de Patiras ne s'est pas concrétisé. En 1821, un bateau infecté, parti de Cuba, arrive à Barcelone et provoque une épidémie de fièvre jaune. C'est une maladie virale qui fait 20 000 morts en Catalogne, aux frontières de la France. C'est à la suite de cette menace que les autorités françaises réagissent. Et en 1822, de nouvelles lois et ordonnances sont adoptées pour établir un cordon sanitaire aux frontières. On décide ainsi des postes de surveillance sur les frontières et sur les côtes pour empêcher les entrées illégales. On décide la construction de la Zaret. Et on décide aussi l'obligation, pour tout bateau arrivant dans un port de France, de hisser une flamme de couleur jaune, c'est-à-dire un pavillon jaune, afin de faire connaître son état de suspicion. Ce pavillon jaune signifie « Mon navire est indemne et je demande la libre pratique », c'est-à-dire l'autorisation d'entrer au port et de débarquer les passagers et les marchandises. Vous voyez sur cette carte postale des années 1890 environ, les bateaux qui sont au mouillage et qui attendent la libre pratique devant le Lazaret de Trompe-Loup. Une commission sanitaire montera à bord et inspectera le navire pour décider soit la libre pratique, auquel cas le bateau continue sa route vers le port, soit la mise en quarantaine pour une durée donnée. Ces deux pavillons indiquent un bateau en quarantaine. Alors où est-il, ce Lazaret de Trompe-Loup ? Eh bien, il est situé en bordure de l'estuaire, à la limite des communes de Pauillac et de Saint-Estèphes, légèrement en aval de l'île de Patiras. Cette carte de 1723 montre le terrain avant la construction. On peut y distinguer un petit esteil, le chenal Saint-Vincent, et puis une redoute très ancienne, et à côté de ce petit ouvrage militaire, une chapelle de Canteloup ou Trompe-Loup. Vous la voyez ici, avant sa démolition en 1917, sous le nom de Chapelle Saint-Vincent, avec ses maudillons et ses contreforts plats. Ce terrain est appelé ici Prairie de Saint-Vincent. Pour situer, c'est le port de Trompe-Loup, l'ancienne raffinerie Chelle de Pauillac. Pour être plus clair, je précise, avec des repères plus parlants pour beaucoup d'entre nous, c'est à moins de 2 km du hameau de Co. C-A-U-X Nous avons maintenant l'orthographe COS, C-O-S, à la fois pour le château COS Laborie, et pour son voisin, le château COS d'Estournelle. C'est à moins de 2 km aussi du château Laffitte. Vous voyez sur cette carte de 1866 le château Laffitte, dont le nom a perdu un T, et s'est enrichi en 1868 du nom du nouveau propriétaire, la famille Rothschild. Voici le plan du Lazaret provisoire, plan établi par l'architecte Alexandre Poitevin en 1822. Il est appelé Lazaret Marie-Thérèse. Nous en reparlerons plus tard. C'est un carré de 130 mètres par 130 mètres avec une double enceinte, deux murs de clôture, avec entre les deux murs un chemin de ronde. Ça faisait un peu prison, c'était un confinement vraiment très strict. Une entrée côté estuaire, une large allée axiale arborée, une chapelle au centre, et les enclos sur les côtés. À l'opposé, côté ouest, côté terre, les bâtiments administratifs et les logements du personnel. Il y aura aussi un cimetière à l'extérieur, une infirmerie, un château d'eau, et beaucoup d'autres bâtiments qui seront conçus notamment par les architectes Jean-Adolphe Thiac vers 1830 et Pierre-Auguste Labbé vers 1865. Vous voyez ici une vue latérale du Lazaret avec des grands bâtiments à étage. Ici, la chapelle. en pierre de taille et tout en hauteur avec un grand escalier d'accès, des ouvertures en plein cintre et un fronton triangulaire. Et ici, une dernière vue avec à l'arrière-plan les bâtiments du Lazaret et au premier plan, son embarcadère sur la Gironde. Voilà, nous allons terminer ici cette première partie. Mais je devine déjà votre question, à quoi a-t-il servi ce Lazaret ? Eh bien, à mon avis, ce Lazaret de Trompe-Loup, plus que le château Trompette, plus que le verrou de l'estuaire de Vauban, a vraiment protégé Bordeaux en sauvant la vie de nombreux Bordelais. C'est ce que nous verrons dans la deuxième partie. Merci de votre attention et à bientôt.